Lui, c'est Mathieu. Là, il est dessiné par Joanne Svart, mais il existe aussi pour de vrai. Mathieu aime les dinosaures, parce que ce sont des dragons et des oiseaux en même temps. Faire du jeu de rôle, ou être un dinosaure qui tue des dragons, et la bande dessinée. Mathieu aime bien la bande dessinée. Il l'aime un peu, beaucoup, à la folie, plein, de toutes. Il en lit depuis qu'il est petit, et ça ne l'a jamais quitté. Il lit de la bande dessinée, il achète de la bande dessinée, il regarde de la bande dessinée. Il écoute de la bande dessinée, il mange de la bande dessinée. Heureusement qu'il ne sait pas dessiner, sinon il sera devenu artiste de bande dessinée. A la place, il a fait libraire de bande dessinée, et c'était bien, mais il y avait un hic. Mathieu ne pouvait pas aller au festival d'Angoulême. Angoulême, c'est là où on va qu'on aime la bande dessinée. On y trouve des auteurs, des dessinateurs, des éditeurs, des collectionneurs, des experts, des punks bourrés, des gens déguisent en super-héros et en chat. Bref, des gens qui aiment la bande dessinée, et ensemble, ils font comme si la bande dessinée était une chose importante plus d'une fois dans l'année. Et c'est bien. Mais Mathieu, lui, il doit rester à la librairie pour accueillir les gens qui aiment la bande dessinée et qui ne sont pas Angoulême. Alors lui non plus. Et Mathieu aime tellement la bande dessinée que fin janvier 2015, quand il a eu l'occasion d'y aller malgré tout, et pour une fois qu'on prenait la bande dessinée au sérieux, il s'est malgré tout rendu sur place pour y assister aux états généraux de la bande dessinée, discuter de la mythologie de Jack Kirby, voir les planches noires et blancs sur les chanteurs noirs qui font du blues, se faire expliquer la bande dessinée suédoise par un Suédois, parler du futur de la bande dessinée numérique, rencontrer des auteurs pour leur demander des dessins, découvrir des œuvres qu'il ne connaissait pas mais qui sont formidables, voir des expositions sur des bandes dessinées qui ont été prises trop au sérieux. Bref, c'était bien, car tout ça, on ne peut le faire qu'à Angoulême. Et comme Mathieu aime vraiment la bande dessinée, mais qu'il n'avait qu'un salaire de libraire, incapable de lui payer un hôtel à 3000 euros la nuit, il a dû se taper de nuit blanche à essayer de dormir dehors dans les rues glacées d'Angoulême de fin janvier 2015. Il a su choper un rhume à la place. Ah, les bêtises que vous font faire l'amour. Alors cette année, Mathieu veut retourner d'officier à Angoulême, mais soit le fauve lui plaît l'hôtel, soit il plante une tente polaire devant les billes.